Nevermore, c'est la plus grande tournée des stades proposée en France par une artiste féminine. Ce samedi soir à Nice, c'était la dernière date de la tournée. Un concert inratable et surtout très attendu par les fans de Mylène Farmer. Je suis fan depuis 30 ans, mais c'est la première fois que ma fille m'a offert le concert avec mon épouse. Donc on est là à Nice, on est Stéphanois, on vient de Saint-Etienne. Je suis fan depuis 34 ans et je fais le maximum de dates dans cette tournée Nevermore, c'est la sixième date. Avec Mylène, on ne sait jamais si ce n'est pas la dernière date de sa carrière, donc potentiellement ça pouvait l'être. Moi en tout cas, c'est ce qui m'a motivée à venir à Nice. Et son concert en met plein la vue, un véritable show à l'américaine, avec un décor juste grandiose qui s'anime au gré des chansons. Le travail de la scénographie est juste incroyable, que ce soit au niveau de la lumière, des costumes, des chorégraphies, des animations 3D sur les écrans LED. Tout, vraiment tout, retrace la carrière de l'artiste. Finalement, on peut dire que c'est un peu un best-of de sa carrière. Qui a laissé place à beaucoup d'émotions pour le public. Le final magique, c'était avec les feux d'artifice, la musique c'était génial. Tout un jeu de lumière, des danses, un son de fou, enfin vraiment, c'était magique. Franchement, le mot c'est magique. C'est un vrai spectacle, c'est plus qu'un concert. La scène, les décors, je pense que c'est la seule artiste à faire autant en concert. C'était grandiose, à voir, c'était grandiose. C'était super, c'était sublime, j'ai adoré. C'était génial ! Le concert de Nice signe la fin de la tournée Nevermore 2023. C'était un très beau moment d'union entre le public et l'artiste. Mylène Farmer remontera sur scène en 2024 à Paris pour trois dates au Stade de France. Sous-titrage Société Radio-Canada